Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Elie Domota jugée en appel ce mardi au tribunal de Bastère, un procès qui a déclenché une vague de mobilisation. Une journée pour aider les retraités à préparer leur dossier retraite. La CGSS tente ainsi de combler son retard. Et enfin, nous reviendrons sur le concours des voies d'outre-mer. La finale régionale s'est tenue lundi soir aux abîmes. Un procès symbolique pour un leader emblématique. Elie Domota comparaissait ce mardi en appel au tribunal de Bastère. Il s'agit de l'affaire contre BMW, une affaire dans laquelle il était accusé de violence en réunion. Alors deux ans après les faits, plusieurs membres de l'UGTG sont venus manifester leur soutien à leur leader charismatique. Marius Mathieu était sur place. Oui, le procès en appel du syndicaliste leader de l'UGTG se tient en ce moment même à la cour d'appel de Bastère, dans une ambiance pour le moins agitée et colorée. Un cortège de plusieurs dizaines de syndicalistes est en effet mobilisé autour du palais de justice pour soutenir, accompagner Elie Domota. Ils sont bien évidemment encadrés, retenus par un cordon de policiers pour éviter toute entrave à la justice. Et cela ne passe pas inaperçu dans la ville de Bastère. On est venus en masse, bien entendu c'est pour le soutenir, puisque lui c'est lui qui nous défend en fait. Tout ce qu'on a, tous nos doléances et tout, c'est lui qui reporte. Donc aujourd'hui il y a un procès contre lui, donc on est obligé d'être là. Donc voilà, c'est le motif, donc tout le monde. Et bon, il y a un petit peu pour l'instant, mais il y en a d'autres qui vont arriver encore. Pour rappel, Elie Domota avait été condamnée en première instance à 300 euros d'amende pour des faits de violence en réunion à l'encontre d'un dirigeant de la concession automobile BMW à Jari. Le 12 avril 2016, plusieurs militants et le dirigeant du LKP en personne s'étaient introduits dans le concessionnaire avant de s'en prendre au directeur du magasin. Selon la victime, ce jour-là, Elie Domota l'aurait attrapé par le bras avant de le tirer. Brusquement, le directeur a entre-temps retiré sa plainte. C'est ce qui pousse les manifestants aujourd'hui à penser que ce procès dépasse la volonté de justice et fait office plutôt d'une volonté de répression syndicale. Elie Domota risque lors de ce procès une amende majorée. Ce sont 300 euros qui lui étaient réclamés lors du premier procès. Et le risque, dans un appel, c'est de se retrouver avec une condamnation plus lourde. Un risque mesuré selon l'avocat de la Défense. Nous avons fait appel parce que M. Domota estime qu'il n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Et même une peine légère ne justifierait pas qu'il ne proteste pas. Il indique que c'est à tort qu'on l'a poursuivi et qu'il a été condamné par le juge de première instance parce qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, de ce point de vue-là, il a tout à fait le droit de faire appel et de venir devant un deuxième juge et essayer de démontrer que ce qu'on lui a reproché, en tout cas les faits constitutifs du délit qui a été d'ailleurs requalifié en infraction plus légère, qui est une contravention, les faits constitutifs de cette infraction-là ne sont pas réunis. C'est pour cela qu'il a décidé de faire appel. L'impression ici, c'est que ce procès représente un symbole, celui du monde syndicaliste contre les grandes entreprises. Car si les faits reprochés à Elidomota sont presque anecdotiques, son soutien dépasse aujourd'hui les murs du palais. En Guadeloupe, c'est un appel général à l'immobilisation des stations-services qui a été lancé en soutien au leader de l'indépendantiste guadeloupéen. Enfin, hasard du calendrier, ces événements interviennent presque dix ans après les grandes grèves de 2009 et la naissance du LKP. Un anniversaire qui devrait être fêté par l'UGTG en janvier prochain. On l'a vu donc, ce procès a déclenché une très forte mobilisation au pied même du tribunal. Mais en dehors de ça, l'appel à la grève lancée par l'UGTG n'a pas vraiment été suivi. Le syndicat avait en effet déposé un préavis de grève reconductible pour les producteurs de produits pétroliers. Mais sur l'ensemble du territoire, seules trois stations-services étaient à l'arrêt. Pas toujours facile de bien préparer sa retraite. Beaucoup de dossiers à remplir et de documents à fournir. Alors pour aider les assurés dans leur démarche, la CGSS a organisé une journée d'écoute et d'accueil sans interruption pour les personnes concernées. Un moyen pour la sécurité sociale de combler son retard. On voit tout ça avec Grégoire Trutemaine. Journée exceptionnelle à la Caisse des retraites de Guadeloupe. Retraités et futurs retraités sont invités à poser leurs questions aux conseillers. Esther sera à la retraite dans deux ans. Mais elle préfère s'y prendre à l'avance pour éviter tout retard de traitement de son dossier. Je suis venue ici aujourd'hui, c'est pour pouvoir mettre en ordre mon dossier le jour où la date qu'ils m'ont donné, que tout soit en ordre pour mon départ à la retraite. Je repars de très sereine pour ce rendez-vous parce que j'ai eu toutes les informations que je voulais avoir. Une précaution indispensable, car la Caisse des retraites rencontre cette année d'importantes difficultés dans la gestion des dossiers. Il y aurait 1600 demandes de pension en attente, soit 25% des nouveaux retraités de l'année. Il y a donc urgence. L'objectif de la journée est d'accélérer le traitement des dossiers. Pour la directrice de l'assurance retraite, c'est une réussite. Les gens sont satisfaits pour deux choses. D'une part, ils ont su exactement quelle était l'avancée de leur dossier. Et d'autre part, nous lui avons dit techniquement ce qu'il nous fallait comme pièce justificative pour l'avancement de ce dossier. Et ça, c'est extrêmement important. Des fois, l'assuré a emmené plusieurs pièces, ne sachant pas quelle pièce qu'il fallait. Et nous lui avons confirmé la pièce essentielle qui allait débloquer son dossier. Et ça, c'est important aujourd'hui. Face à ce succès, d'autres rencontres seront organisées dans les semaines à venir. À Bastère, Marie-Galante et Saint-Martin. Ils sont ténors, contre-ténors ou encore sopranos. Les finalistes du concours Voix d'Outre-mer se produisaient lundi soir aux Abîmes. Et ce, devant un jury prestigieux, à la clé une place en finale à Paris. Alors, ce concours est une manière de promouvoir les talents d'Outre-mer dans le monde de l'opéra. Retour sur cette soirée de sélection. Des airs d'opéra interprétés par des voix d'Outre-mer. Qu'elles soient féminines ou masculines, tout ont un timbre qui leur est propre. Et parmi elles se trouve un jeune homme de 18 ans étudiant en prépa-commerce. Ce soir, il interprète le rôle d'une princesse dans cette aria de Hendel. Pour savoir, de base, moi, j'aimais chanter juste du gros cas. J'aimais juste ça. Et puis, j'ai découvert, grâce à mon prof de musique, monsieur Stévo, que j'avais également la voix de Contre-ténor. Donc, il m'a poussé à participer à ce concours. Et il m'a entraîné pour que je puisse également développer un peu plus cette voix. Parce que c'est un style de musique qui détend, qui... Ça fait quelque chose en nous. C'est une musique qui, comment dire, parle un petit peu plus que... Même si on ne comprend pas les paroles, la sonorité en soi est quelque chose qui, personnellement, me touche. Joctane fait partie des dix candidats participant à la finale régionale des voix d'Outre-mer. Un concours organisé par le célèbre chanteur lyrique Fabrice Di Falco. En Guadeloupe, il y a des chanteurs et des chanteuses qui ont des voix extraordinaires, qui rappellent un peu ce volcan, ces voix chaudes, ces voix, si vous voulez, qui ont toute la possibilité de se mettre en lumière. Puisque l'archipel des Outre-mer, les Outre-mer, ce sont, comment dirais-je, différentes voix, qui permettraient à l'opéra d'avoir différentes couleurs vocales qui donneraient un sens encore plus fort sur, je dirais, la possibilité de Français ultramarins d'avoir une place comme tous les autres Français. La finale nationale se tiendra le 28 janvier prochain à Paris. Une occasion pour les chanteurs guadeloupéens de fouler la scène des plus grands opéras. Et à l'issue des concertations du jury, c'est Joctane qui a reçu le prix Jeune Talent. Il représentera ainsi la Guadeloupe pour la finale nationale à Paris. Et on reste dans le secteur de la culture, mais cette fois-ci du côté de la littérature. Marise Condé vient d'atterrir sur le sol guadeloupéen quelques semaines après la réception officielle du prix Nobel alternatif de littérature. Une consécration applaudie par ses concitoyens ce mardi à l'aéroport. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Elie Domota a jugé en appel ce mardi au tribunal de Bastère un procès qui a déclenché une vague de mobilisation. Une journée pour aider les retraités à préparer leur dossier retraite. La CGSS tente ainsi de combler son retard. Et enfin, nous sommes revenus sur le concours des voies d'outre-mer. La finale régionale s'est tenue lundi soir aux abîmes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada